Venus des quatre coins de l'Afrique, ils se sont donnés rendez-vous ici à Abidjan. Ces hommes et femmes du domaine de la santé se concertent depuis le mardi 31 octobre 2023. Objectif, trouver des techniques stratégiques et des méthodes efficientes adéquates pour le financement des soins de santé primaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est un pays qui a connu des avancées, des pays qui ont pratiqué très tôt la décentralisation de la santé, les soins de santé primaire sont plus développés que d'autres. Mais ici, nous venons pour qu'à partir des défis qui se présentent à chaque pays, les solutions soient trouvées. Et nous avons beaucoup d'espoir avec l'appui des partenaires que sont l'OMS, l'UNICEF, l'UNIFPIE, qui peuvent nous aider à proposer des solutions adaptées à chaque pays pour que nos pays travaillent à développer les soins de santé primaire plus proches des populations. Le renforcement du financement des soins de santé primaire est une préoccupation de l'UNICEF. La question de santé, de la santé des populations est placée au cœur de nos politiques et de nos préoccupations, tous collectivement, mais aussi individuellement en tant qu'institution. Nous félicitons le gouvernement ivoirien pour le leadership d'avoir organisé cette réunion. Il y a un grand intérêt. Nous pensons que cela pourrait favoriser le processus de la subvention des pays africains à inciter par la même occasion ces derniers. Cette initiative peut apporter un système d'implémentation sanitaire meilleur pour tous les pays africains. Notons que le précédent forum qui s'est tenu au Rwanda avait regroupé les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada